Alors on va passer au prochain intervenant, c'est le Rav Avraham Kadosh. Avraham Kadosh, c'est à vous. Shalom à tous, vous connaissez mon activité en tant que moelle, non seulement pour les bébés, pour les endroits très éloignés, mais aussi pour les adultes. Et là, on m'a demandé de faire une brite d'un jeune de 22 ans à Jérusalem. Et donc, j'ai accepté, évidemment, je suis, et donc, il nous a raconté son histoire. Et en fait, c'était un jeune qui revenait de Gaza, qui était avec un ami, et tous les deux, quand ils étaient sous les balles, vraiment des combats assez durs, et bien, ils ont pris sur eux que s'ils sortaient, vivants, ils feraient leur brite milan. Malheureusement, il n'y en a qu'un des deux qui est sorti. Et donc, ce jeune là, qui j'ai fait la brite, il m'a dit, voilà, je suis venu faire cela, parce que je me suis engagé, et surtout, pour l'élévation de l'âme de mon ami, qui lui est resté dans le combat. C'était très, très, très émouvant, quand il nous a raconté cela, imaginez. Il venait de sortir, et tout de suite, dans sa première permission, il est venu faire la brite. Et on voit le courage de ces jeunes. On voit, c'est des gens qui étaient d'origine d'Ukraine, et donc, là-bas, on ne pouvait pas faire la brite milan, et les parents n'en ont pas fait. Et qui sont maintenant venus, et ils se battent aujourd'hui parmi nos soldats. C'est un asrout, un mérite extraordinaire, un courage extraordinaire. Et en espérant que, évidemment, cette brite, lui ouvre toutes les portes de Bézrat Hachem, parce que c'est non seulement un acte de courage, encore plus, mais surtout quelque chose qui va vraiment leur attacher à sa véritable identité, et le faire évoluer Bézrat Hachem. Et voilà, il faut prier, et nous prions tous, pour que tous ces soldats reviennent en bonne santé Bézrat Hachem. C'est un courage unique. Et chacun doit prendre aussi ses responsabilités, et réaliser qu'ils ne se battent pas pour rien, et ne le font pas seulement pour les Juifs d'ici, mais pour que les Juifs du monde entier également viennent vivre ici Bézrat Hachem. Et c'est le message que je voudrais passer. Bézrat Hachem, à très bientôt. Et que Hachem nous protège, nous délivre très rapidement. Amen K'Ni Ratsa.